Il y a plus de dix ans, je me trouvais des excuses pour refuser la vie que je désirais vraiment. Donc c'était notamment des excuses et des obstacles, quitter mon emploi, ne plus avoir de ressources, me retrouver éventuellement sans abri, éloigner et séparer de ma famille, et plus particulièrement de mes enfants. Puis j'ai fait une rencontre extraordinaire et improbable pour l'époque. Cela m'a permis de comprendre qu'à 32 ans, maintenant il y a plus de dix ans, je n'avais jamais été dans la vie, mais dans la survie. Donc cette rencontre m'a permis de prendre des décisions qui étaient perçues par mon entourage le plus proche ou un peu éloigné comme étant des décisions radicales voire inconscientes, mais elles étaient nécessaires et guidées par quelque chose qui m'habitait intérieurement et me guidait vers un chemin que je commençais à ressentir comme étant le meilleur chemin pour moi. C'est aussi là que j'ai surmonté de nombreuses peurs, des peurs sous-jacentes à me maintenir tel un survivant dans ce monde où je m'étais suradapté et habitué. Aujourd'hui, je m'adresse à celles et ceux qui souffrent et doutent du meilleur chemin qui leur permettra de ressentir cette paix et ce sentiment de plénitude intérieure. L'ouverture et les solutions se trouvent parfois, voire souvent, dans des endroits inexplorés et selon notre champ de vision et notre état de conscience, dans des endroits inexplorables. Mais c'est bien là que les solutions existent. Et c'est là qu'il y a dix ans, je rencontrais la nature et ma propre nature qui me reliaient profondément avec qui j'étais réellement et qui j'avais envie d'être. Et cela, malgré les jugements, malgré les a priori qu'on pouvait me porter, par un regard, par une parole ou même un acte. Donc j'entrais réellement à cet instant dans ma vie. Ma vie avec un grand V qui me permettait de me sentir serein, aligné et en reliance avec ce qu'on appelle fréquemment le grand tout, vraiment la nature et l'univers dans son ensemble. Et particulièrement les plantes sauvages avec qui j'ai, depuis ces dix dernières années, cheminer, œuvrer pour les faire connaître et redevenir lumière pour chaque humain dans le respect de soi, de la nature et des autres. La nature dont toi, moi, eux, nous faisons toutes et tous partie. Elle nous soutient, nous chérit pour que l'on fasse confiance en la vie. Une vie qui est là que pour que nous aimions et nous nous aimions tous. La vie n'a pas été créée pour te détruire, mais bel et bien pour te faire croître et grandir. Aujourd'hui encore, j'arrive à un tournant de ma vie avec certaines expériences et maturité qui me permettent d'être serein, quoi qu'il arrive. Mais rassure-toi, je suis un humain avec toute sa magnificence, mais aussi ses doutes, ses peurs, ses désarrois qui ressurgissent parfois. Cependant, maintenant, je le sais. Et elles ont moins d'emprise sur moi qu'auparavant, sur mon état d'être en particulier. Ces dernières semaines, guidées et inspirées, j'ai créé la pépinière du vivant sauvage. D'où est né le projet Vessence. Un retour à soi, à l'essentiel, à ta souveraineté, ton abondance, à accepter ta place dans ce monde et aller de l'avant par l'accompagnement de la nature, grâce à la magie des plantes sauvages et des humains aimants et vibrants. Vessence est un apprentissage des plantes sauvages en intégrant leurs vertus et en pratiquant la cuisine vibratoire. C'est aussi un accompagnement individuel pour te guider sur ton chemin avec les plantes. C'est une association également d'êtres humains, souhaitant préserver et cueillir dans la nature, en mettant à disposition des terrains et des forêts et les rendre accessibles à toutes et toutes. C'est une guidance, une autonomie alimentaire, une autonomie sur la santé, le bien-être et l'épanouissement. C'est aussi plein de détails utiles à ta vie que je te laisse découvrir sous cette vidéo ou sous cette inspiration. On t'accueille volontiers si tu souhaites nous rejoindre et participer à cette belle aventure qui démarre entre humains vivants, conscients et sauvages. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501